Soudain, un indice s'offre à eux. Nos amis les chasseurs en sont maintenant certains, il y a bel et bien du pareau dans le secteur. Donne-moi ça, on va aller la pâter. D'antoplic ! D'antoplic ! D'antoplic ! Bon, on va aller reposer le campement. On va grailler. Comme tout mon chasseur, nos amis s'offrent un frugal repas avant de repartir en chasse. Allô, Raysso. Le repos du chasseur, c'est important. C'est la règle principale. Ça fait partie de la chasse. Ah, merci vous deux. Ouais, mais vous faites quoi ce qu'il y a, les gars ? Le brobert est à foutre. Il faut être dans le sang, est-ce qu'il va garder vos cœurs ? Ouais, on le car, on le car. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Oh, putain, on prend le temps, putain ! 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 La capture est pour cette fois un échec. Mais nos amis les chasseurs n'ont pas dit leurs derniers mots. Ça, c'était un pas rouge ! Oh, ça, c'est ce que j'ai vu ! C'est celui qui a lâché la merde tout à l'heure, là-bas ! Moi, je l'ai vu, là ! C'est sûr que c'est... Moi, je l'ai vu ! Bon, regarde, et là, on va passer à la deuxième phase, on va poser des appâts, tu vois ? Attends, on finit de manger, on finit de manger ! On va manger ! Bon, alors, tu vois, là, il est chleur, parce que... Parce que c'est un jeune, quoi, tu vois ? C'est un petit jeune, donc, c'est bien, il faut les capture, maintenant. Ils sont pas encore trop violents, donc... Parce qu'après, quand ils sont plus vieux, ils blanchissent un peu, tu vois, ils viennent un peu plus jaunes, et puis bon, ils viennent un peu plus costauds, quoi, un peu plus charnus. Donc, à l'époque, on pouvait les manger, c'est plus pratique. Mais là, maintenant, bon, là, c'est pour la captivité, alors bon, c'est mieux les... Il va falloir l'engraisser. C'est plus pratique, hein. Voilà, ce sera mieux, ce sera mieux pour le jour, ce sera bien. Le gamin, il sera content, ce sera bien, ça, hein. Allez, les gars, hein ! Bon, allez, les gars, on y va, là ! Et les chasseurs se remettent en sel. Allez, on se partit, là ! Allez, les buchos, on regarde ! Allez ! Allez, on y va ! Allez, on y va ! Allez ! Cette fois, ça y est, un grand spectacle que nous offre la vie, un paro est en vue. Regarde, regarde ! Ça, c'est un domersman, ça ! Tiens, regarde, 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 dans le petit guide. C'est un domersmanus parodontiliticus. Voilà. Ça, c'est bien, parce que ça devient costaud après, donc... Si jamais, si jamais, oiseau, il crève, on peut le manger, il y a de quoi manger, c'est bien. On n'en voit pas souvent, libertaires. Voilà, il n'en a pas souvent, c'est rare, ça, hein. Ça, t'as de la chance de pouvoir faire ça, gars. Mais bon, c'est pas trop compliqué à chasser, ça court pas très vite, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, bon, Risseau, donne-moi les appâts, donne-moi les appâts. On va le piéger. Tu vois, là ? Ouais, c'est bien. Voilà. Tu vois, bon, il doit être en train de nous bouffer, là, tranquillement. Voilà, c'est beau. Ça, c'est la nature. Didier Lambert explique maintenant les subtilités de la capture d'un paro. Alors, attends, 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 regarde, regarde, je vais t'expliquer, à peu d'abord. Alors, tu vois, ça, ça, c'est pour les Domerspan, c'est bien. C'est pas comme avec les Werner, parce que les Werner, les Werner, on n'en voit jamais ici. Il n'y en a plus qu'aux Etats-Unis, maintenant. Il n'y a plus que chez les Anglais, les Américains, bon. Bon, et puis, bon, c'est pareil, il y a d'autres races, hein. Il y a les moyens courts aussi, mais les moyens courts, c'est chiant, parce que, bon, c'est en reproduction toute l'année. Alors, bon, on ne peut jamais les chasser. Alors, bon, le Domerspan, on a encore le droit de le chasser. Donc, là, bon, on a des appâts, ça, c'est bien, ça, ils aiment bien, ça, les petites brossettes, ils aiment bien venir, ça. Et puis, sinon, sinon, on a encore ça comme appâts. Ça, ça, ça marche bien, ça coûte cher, mais en général, tu es sûr d'en choper avec ça, ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est bien. Tu vas prendre des choses, là, le japon, là, vas-y, la caméra, là, tu vois, ça, tu le mets sur la fin, ça. Ça, tu fais sûr qu'après, il en décolle, quoi. Ça, il rafle tous dessus, ça, il saute tous dessus. Ouais, ça, il en rafle, ça, ouais, ouais. Avec ça, t'es sûr de chasser, bien. Bon, allez, on va aller se cacher, on va aller se camoufler un peu, hein. Ouais, on va aller là-bas, tiens, tiens. Ouais, on va laisser venir, ça peut mettre un peu de temps avant qu'il les repère, mais bon, il va venir. Ça, c'est vrai. Cette fois, enfin, l'opération capture se lance. Bon, allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Malgré quelques dommages collatéraux, la capture est un franc succès. Finalement, quelques mois seulement après sa capture par Didier Lambert et son équipe, notre spécimen de Domersmanus parodontolithicus semble s'être parfaitement acclimaté à son nouveau milieu. Toujours disponible, ou presque, à l'inverse de nombre de ses prédécesseurs au zoo Henri Hamel le Muflin, notre spécimen, baptisé Julien, en l'honneur d'un célèbre présentateur télé, même si ça n'a absolument aucun rapport, ravit petits et grands qui viennent lui rendre visite. Bien moins difficile à faire sortir de son enclos que d'autres, notre pareau de Muflin est finalement, avec les semaines, devenu l'une des attractions phares de notre établissement. Et si lors de sa capture, notre équipe de chasseurs s'est montrée un peu rude avec lui, c'est peut-être justement par son thème bien. Merci Julien. Merci. Merci. Merci.